... Les salons Les Montres qui s'est tenu du 4 au 6 novembre nous a permis de découvrir plusieurs marques prestigieuses comme Vacheron Constantin, Jager Le Coutre, IWC. L'organisateur nous a fait l'honneur de nous recevoir. On a commencé à faire le salon il y a 7 ans parce qu'il y avait une demande de la part des clients pour les nouveautés et on n'avait pas un temps de réponse assez rapide vis-à-vis de ces nouveautés. Donc j'ai proposé aux marques de s'associer avec les boutiques à l'intérieur de ce salon pour présenter toutes les nouveautés qui nous sont présentées en tant que professionnels au mois de janvier et au mois d'avril dans les salons d'horlogerie. Vacheron Constantin, une ancienne marque d'horlogerie suisse. Vacheron Constantin est très présent d'être dans ce salon qui lui permet de rencontrer les clients finaux et qui permet aussi de pouvoir parler de la marque auprès de tous les gens qui sont intéressés par la haute horlogerie. D'ailleurs j'ai l'occasion de vous présenter une pièce qui était sortie pour les 200 ans de la marque donc en 1955 qui a fait partie des qualités de la marque c'est-à-dire quelque chose de pérenne, d'extraplat, de très élégant. Je ne sais pas si on peut visiter l'épaisseur de cette pièce avec un nouveau mouvement or que vous voyez là qui est vraiment extraordinaire qui demande donc à un horloger Vacheron Constantin qui a déjà un haut niveau de connaissance deux à trois années de formation supplémentaire pour pouvoir régler et assembler ce mouvement un millimètre 64 d'épaisseur finition bien entendu du Poisson de Genève qui demande à peu près 30 à 40% de temps de finition par rapport à un mouvement classique et que nous présentons, que nous avons présenté cette année donc un nouveau mouvement réalisé à 80% en or d'Issukara. Ils présentent leurs nouveautés Hublot, Chanel, IWC, Auris, BRM. Cette année, on lance en avant-première notre partenariat avec la F1 qui est la montre qui est juste là derrière. On lance le produit sur le marché cette année, ce mois pardon. Et on aura une pièce en zirconium et céramique et une caisse en or et céramique. Et c'est vrai que ça lance le partenariat de Ullo avec la F1 cette année. C'est WC Schaffhausen. Il faut savoir qu'on est une marque qui fait partie du groupe Richemont et on est la seule marque de montres suisses de luxe qui vient de Suisse alémanique. Donc c'est la partie de la Suisse qui parle allemand. On vient d'une petite ville qui s'appelle Schaffhausen donc c'est une enclave qui est très proche de l'Allemagne qui se trouve au nord de Zurich. Donc c'est vraiment une particularité forte qui fait l'identité de la marque. On a beaucoup de personnes qui travaillent dans la manufacture qui viennent d'Allemagne et certaines particularités de l'image de la marque comme le design, la technicité des produits, viennent de cette particularité. Jaguar Lecoutre avec l'Atmos qui fonctionne avec la température ambiante expliquée ainsi que la présentation de leurs nouveaux produits. Je vais vous présenter l'Atmos qui est notre cher pendule qui date de 1928 qui a été inventée par un ingénieur neuchâtellois qui s'appelle Jean-Léon Reuter. Donc le principe de fonctionnement à la base était un petit peu différent puisque ça fonctionnait grâce à un système de mercure puisque la pendule Atmos a un système de fonctionnement unique. Il fonctionne grâce aux variations de température. Donc c'est l'air, les variations de température qui vont lui donner de la réserve de marche. Donc le système fonctionne de la manière suivante. Vous avez une capsule. A l'intérieur de cette capsule, vous avez du gaz qui s'appelle le chlorure d'éthyl. Ce gaz est très réactif aux variations de température. Quand il fait plus frais, la membrane va se comprimer. Quand il fait plus chaud, elle va se dilater. Et c'est ce mouvement de va-et-vient qui va servir de moteur thermique pour donner de la réserve de marche à la pièce. Donc là, je peux vous faire une petite démonstration avec cette capsule. C'est une variation un petit peu extrême avec de la glace. Mais vous pouvez voir que très rapidement, le gaz va donc réagir et va comprimer cette membrane. Vous voyez, c'est un seul degré de variation de température suffit pour donner 48 heures de réserve de marche à la pièce. Cette année, la Master Compressor Extreme Lab 2. Donc c'est une pièce, une montre de l'exploit qui a été portée par l'alpiniste Antoine Shafter qui a conquis le mont Antoine Lecoultre dans l'Himalaya en octobre, en octobre dernier, 2009. L'idée était vraiment de se baser sur la Master Compressor Extreme Lab 1 en utilisant des matériaux très high-tech. Il y a beaucoup de brevets sur cette pièce, avec notamment un sélecteur de fonctions au niveau de la couronne. Donc ici, vous avez notre vitrine à complication, la diomètre à quantième lunaire étant la pièce phare cette année dans les montres à précision. Donc c'est un système de calibre Dual Wing. Donc il y a deux réserves de marche, un barillet pour la réserve de marche de l'échappement et un barillet pour la réserve de marche de toutes les autres fonctions. Ce qui permet en fait à la pièce de gagner en précision, puisque quand vous faites le réglage de la pièce, l'échappement, donc le balancier, ne s'arrête pas. Ce qui permet, quand vous entendez le stop de l'horloge parlante, de lancer votre montre au sixième de seconde près. Puisque cette pièce est dotée d'une seconde foudroyante qui va faire un tour à la seconde en passant par les six points ou donnant ainsi une précision au sixième de seconde. Monsieur Didier Lombangut, président de Pekinier, dévoile en exclusivité son nouveau calibre Royal. J'ai toujours eu un rêve, c'est de construire un nouveau mouvement horloger qui intègre une nouvelle définition, une nouvelle géométrie pour offrir peut-être une nouveauté dans ce domaine. C'est un très beau calibre puisque c'est la première fois que toutes les complications sont exactement en axes orthonormés sur le cadran, comme vous pouvez le voir ici. Vous avez donc une grande réserve de marge de 88 heures avec 72 heures en isochronisme. Vous avez une grande phase de lune précise et les doubles grands guichets à soins instantanés. Et tout ça dans une parfaite équilibre, dans une parfaite géométrie. Le mouvement a été conçu pour offrir cette grande horlogerie intrinsèquement dans la Platinitia, ce qui fait que le mouvement est compact, extrêmement fiable et très élégant. Parce que quand vous additionnez les complications sur les planches additionnelles, la montre devient très épaisse. Et ici la montre reste très élégante. Donc c'est une nouveauté technologique et esthétique. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti.